Le poids, force conservative Le poids, force conservative. Alors, je vais vous demander de démontrer que le poids est bien une force conservative et je vais vous demander de trouver que vous l'énergie potentielle de pesanteur. Allez ! Bien, pour démontrer que le poids P est une force conservative, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, imaginez un solide de masse N qui est soumis à son poids P, qui est vertical, je vous rappelle, et nous allons décrire de A vers B soit un chemin C1, soit un chemin C2, et dans les deux cas, le travail de la force ne dépend pas du chemin suivi. Si le poids P est une force conservative, ça vous sait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans un premier temps, nous allons définir le travail élémentaire du poids P le long d'un petit élément de déplacement DL, ici. Donc, que vaut-il ce travail du poids P ? Scalaire DL. Exprimons maintenant ce travail élémentaire du poids P. Eh bien, c'est égal à P qui vaut moins Mg J, car le poids P est opposé au vecteur J, ça a coordonné où moins Mg est négative. Scalaire DL qui vaut quoi ? DxI plus DxI plus DxI. Bon. Ce qu'il nous donne pour le travail élémentaire du poids P, eh bien, moins Mg J fois DxI, moins Mg J fois DxI. J scalaire I, vous savez que c'est égal à zéro. Pourquoi ? Parce que ça vaut norme de J qui vaut 1, fois norme d'I qui vaut 1, fois cosinus entre J et I, et cosinus entre J et I, ça fait cosinus de quoi ? cosinus de P sur 2. Donc, ça fait bien zéro. Donc, ce terme-là, il s'annule. Il nous reste donc pour le travail élémentaire du poids P, ici, une seule composante, c'est moins Mg fois DxI, moins Mg DxJ scalaire J, et ça, scalaire J, ça vaut 1. Voilà. Donc, voilà le travail élémentaire du poids P. Passons maintenant au travail du poids P entre A et B. Pour trouver le travail le long du chemin A-B, eh bien, il faut faire la somme de tous ces travaux élémentaires. Autrement dit, le travail de A vers B, donc, de ce poids P, est égal à quoi ? Eh bien, à l'intégrale de moins Mg DxJ, de quelle valeur à quelle valeur ? Eh bien, de la valeur YA à la valeur YB. moins Mg, je peux le sortir de l'intégrale puisque c'est une constante, de 1 fois DxJ, de YK AYB. La primitive de 1 par rapport à la variable Y, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est Y. Donc, le travail de A vers B du poids P est égal à à moins Mg, donc, de YK AYB, primitive de 1, Y. Ce qui nous fait, le travail de poids P, moins Mg, YB, moins YA. Ou ce qui revient au même, Mg, YA, moins YB. Alors, pourquoi le poids P est une force conservative ? Eh bien, on voit que le travail de ce poids P dépend de quoi ? Uniquement de la masse, de l'intensité du champ de pesanteur terrestre de 10G, de l'altitude initiale et de l'altitude finale. Et non pas de quoi ? Du chemin suivi. Qu'on prenne ce chemin 1 ou ce chemin 2, le travail du poids P vaut toujours Mg, YA, moins YB. Donc, le poids P est bien une force conservative. Maintenant, que vaut l'énergie potentielle de pesanteur ? Eh bien, on sait que si le poids P est une force conservative, alors à ce moment-là, le travail élémentaire du poids P est égal à l'opposé de la variation d'énergie potentielle des deux P. Autrement dit, on va réexprimer le travail du poids P, c'est égal à quoi ? Moins Mg, D, Y, égale, moins D, E, P. Autrement dit, nous voyons bien que, ici, nous avons Mg égale D2P sur DY. Mg, c'est le poids P. La force dérive d'une énergie potentielle, c'est-à-dire que l'expression de cette force, c'est la dérivée d'énergie potentielle par rapport à Y. Comment on peut faire pour avoir l'énergie potentielle ? L'énergie potentielle de pesanteur. Donc, on met un petit P. Énergie potentielle de pesanteur. Ça en fait des petits P, mais en faute 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour trouver la variation d'énergie potentielle et l'énergie potentielle en général ? Eh bien, il suffit de faire l'intégrale de cette expression égale l'intégrale de celle-ci. Autrement dit, eh bien, ça nous fait quoi ? L'intégrale, l'intégrale donc de Mg des Y de Y0 quelconque à Y quelconque. Alors, Y0, ce serait l'altitude initiale et Y l'altitude finale, est égale à quoi ? À la variation d'énergie potentielle de EP0 à EP. EP0 correspondant à Y0 et EP correspondant à Y. Autrement dit, eh bien, nous avons quoi ? Nous avons Mg Y pris entre Y0 et Y qui vaut quoi ? Eh bien, EP primitive de 1 de EP0 ce serait EPP0 même, ouh là là, ça en fait des P EPP0 de EPP0 à EP quelconque. Autrement dit, eh bien, l'énergie potentielle moins EPP0 égale à quoi ? Mg Y moins Y0. Bien, j'ai réécrit notre expression, ce qui nous donne finalement que l'énergie potentielle de pesanteur est égale à quoi ? Mg Y plus EPP0 moins Mg Y0. Ceci, c'est une constante K. Autrement dit, l'énergie potentielle de pesanteur vaut Mg Y plus une constante K. L'énergie potentielle est toujours définie par rapport à une constante K. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une énergie potentielle de pesanteur ? Eh bien, si vous prenez ce solide, vous l'amenez ici, ce solide a une énergie potentielle prête à être transformée en quoi comme type d'énergie ? En énergie cinétique. Alors, cette énergie potentielle, pourquoi est-ce qu'elle est définie par rapport à une constante ? Eh bien, imaginons que la référence des énergies potentielles soit là. Y0 égale 0 ici. Eh bien, l'énergie potentielle là de ce solide est nulle. Je ne bouge pas. Mais si maintenant, l'énergie potentielle de EPP0 est définie par rapport à cette altitude, on voit bien que le stylo il peut tomber. Donc, les énergies potentielles elles sont définies par rapport à une constante près comme par exemple dans les altitudes. Quand vous dites que vous êtes à 300 mètres d'altitude, il a bien fallu fixer la référence. C'est la mer qui est la référence. Je suis à 300 mètres au-dessus de la mer. Et puis, si vous êtes un plongeur, vous pouvez être à moins 10, moins 20, moins 30 mètres au-dessous du niveau de la mer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retient ? Eh bien, que le poids est une force conservative. Donc, le travail du poids P de A vers B égale Mgza moins ZB ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement de l'altitude initiale, de l'altitude finale, de la masse M du solide et de petit g intensité du champ de pesanteur terrestre. Comme le poids P est une force conservative, alors, il dérive d'une énergie potentielle de pesanteur, dite de pesanteur, qui peut s'exprimer de la pression suivante, EPP égale Mgz plus une constante avec l'axe Z orienté vers le haut. P. P.